Gégé Stéphane, Balamouange, N'goyalou Mumba, Congo, Dafa Tibétan, Tangwe Koki, Oyoyo, Tangwangoyangoyoyo, Ekoki, Tolanda Kango, Papa Stéphane, Balamouange, Oyoyo, Eyoyo. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de tout militaire, quel que soit son rang, l'interdiction stricte et sans faille de nouer ou d'entretenir tout contact, pour quelque motif que ce soit, avec les forces démocratiques de libération du Rwanda en sigle FDLR. Tout contrevenant à la présente instruction sera mis aux arrêts et subira la rigueur de la loi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre armée. A ces sujets, le principe de tolérance zéro est désormais de stricte application. Bien, merci beaucoup. Vous êtes en direct. Vous nous suivez depuis la ville-provence de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes là, c'est pour vous informer, c'est pour vous donner les informations par rapport à l'actualité politique, mais également économique et pourquoi pas environnementale. Alors, je suis M. Mara Bobola. Je suis d'abord combattant de l'île des pêches, mais également communicateur de l'Ion Sacré pour la Nation. Je n'aime plus qu'on m'appelle communicateur, mais j'aime qu'on me parle, qu'on m'appelle le défenseur de la République. Pourquoi ? Parce que nous accompagnons le chef de l'État dans sa vision de pouvoir pacifier l'Est de la République démocratique du Congo, mais également de combattre les inégalités socio-économiques dans notre pays, mais aussi d'accompagner le chef de l'État de pouvoir retourner le Congo sur le concert des nations. Alors, nous allons essayer un peu de parler avec vous la situation de l'insécurité dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Avec la vidéo que vous venez de suivre, nous allons essayer un peu de discuter autour du communiqué, notamment du Zéphardessier, mais également, en dehors de cela, nous allons aussi parler un peu du communiqué de M. Museveni, les présidents ougandais qui demandent au M23 de ne pas céder les espaces qu'ils ont occupés. Ça, ce sont les sujets que nous allons un peu discuter avec vous. Après cela, nous allons citer par rapport à la plénière de l'ensemble national de la nuit d'aujourd'hui. C'était d'abord hier et puis de la nuit d'aujourd'hui. On va essayer un peu d'analyser certaines acquisitions sur certaines autorités de la République. Mais également, on va entrer aussi dans l'annonce qui a été faite par le gouverneur militaire Johnny Kachamaluboya sur la dénonciation de certains députés nationaux, membres de l'ensemble de Moïse Katumbi, qui se retrouvent derrière les seigneurs de guerres, qui appuient notamment les groupes armés dans la partie est, dans la province de Litori, afin de pouvoir traquer les institutions démocratiquement provinciales établies. Mais également, on va nous parler de ce qu'il y a, et on va nous parler de ce qu'il y a, et on va nous parler de ce qu'il y a, et on va nous parler de ce qu'il y a, et on va nous parler de ce qu'il y a. Il n'y a pas de pilotons. Le processus de Luanda, ce processus tablant que, premièrement, il faudrait d'abord un plan d'harmonisation. Sur la neutralisation, il y a la force OESALI, il y a FDLE, mais également, il y a arrêté, sans condition, des éléments du M23. Il n'y a pas de pilotons. Mais là, maintenant, quelques temps après, tout le monde a réaménagé l'appareil militaire. Il a réaménagé l'armée alyé. A zi, mou nan aié, a tyeye nan rezervé y a république, et puis a zi, neve na ye, a tyeye bongo, nan ma kambo etalu, so ki départman ya division ya armée, quelque chose comme ça. Mais elko nini... Esaliye ke Kagame, hakende, ko réaménagé, ko révoqué ba jénéro, et puis konome mwana naye na tete et puis konouka kotiya neve na ye na makambo itali division ya armé na ye so ki tozo ko tanam analiz profonde on comprend ke kagami a yebi deja ye ke sitwasyo zako léka na este ti seke de azako kende de japon nan konouka kou rekipere makambo itali sekirité et pi a konestale l'autorité de l'état na stabilité na parti ya est repuie demokatu di koumou mais maintenant kes ki li fo fèr il fo metna kon kende konouka kon paralize siko yonoko ba bengi prosesi si a louanda kagami ya pa loton a kei ponako sa la dokima mokon ba falisifiye sinyatiri ya chef de l'état konouba ye ke ti seke de apesi nationalite kongolez epana ba outou oyoyo ba vanda nan nivou ya nije epi nan nivou ya oui nan parti ya ou estarepi ya nini ya ya afrique ya de rwanda ou yu ba za partout me le chef de l'état a kei koupé sa bango nationalite kongolez pourquoi kagami ya salaki ya go tout sa cete dan le souci ya ko diskredite posessi si a louanda paske kagami ya ye bieke sokile loo yu posessi si a louanda y salami e ke to ratifiye ba akor to signye ba akor to sali ba pakte entre le dpi na kozale sou soute la pouvoi ya ko kende ko kontrole makambo etali ba minerena kongo alo keske je doa fer il fo ko luka ko diskredite su ko posessi si a louanda koma mena ko diskredite ango abani yon liboso ko kosa ye ke ti seke de apesi nationalite rwandese epana ba eh kongolez epana ba rwandese dezem de chose pendant ketouza ko luka ko respecte ko signye akor museveni awiti ko bima awawa alo bieke ba m23 ba cedé ba espace ou basak okipe e ba elok ba bengi ba zone okipe na parti a est a repris de mon katuri kongote mou se veni dans une interview demande ou demanda aux forces négatives de m23 de ne pas céder les zones okipe kar se sont des zones déjà déclaré rwandese la balkanisation ke mese kagame a ya cherché ya lonton kagame cherche mena a obteni la balkanisation konti teni de se combat médiatique vinsa karega mikole leke on apesakimi information awaka gana chenya tangwe koki nga maraboubou lanaya kana ma information ya ko lo kota lo kota te nous on ramasse pas les informations nous venons avec des informations qui sont certifiées et après nos sources ou apes a rabissé ma information netouz on ramassé ma information anna toye pon ou pe sabine ou babone ya tangwe koki on ne ramassé pas les informations tala awa museveni azako senga naba force ya m23 eke ma belé akongo ba place basak okipe ba sede angoli soussute pambate moussé veni déjà na kagame déjà quelques quelques années après ce que toi dit la histoire moussé veni azali parmi bateau ba pouye kagame a zouaboukouzi lorsque kagame akimaki après avoir être formé par les américains par mese kon appelle la fondation birkliton mese kagame akendayiko se réfugié wapi na ouganda entre nzenza landu et mese kagame ainsi que mese moussé veni il y a eu ce qu'on appelle un accord trupatute l'accord a été signé entre mese nzenza entre mese kagame ainsi que mese moussé veni dont les trois se disaient que nous devons se soutenir nous devons nous soutenir ça veut dire que mese nzenza comme il était congolais on devait les soutenir afin de pouvoir faire tomber les régimes de mobutu et mese kagame devait être soutenu par mese nzenza et mese moussé veni qui étaient en train de chercher le pouvoir l'ouganda afin d'installer mese kagame et mese nzenza ainsi que mese kagame devaient soutenir mese moussé veni afin de pouvoir avoir le pouvoir au niveau de l'ouganda chose est entendue et chose est faite mese moussé veni ainsi que mese kagame ont renversé ont fait les coups d'état et mese nzenza a été roulé parce que mese moussé veni et mese moussé veni moussé veni a un point de vie il y a un point de vie il y a c'est la même chose c'est presque la même chose c'est presque la même chose quel est le pays dans l'afrique centrale je donne l'exemple avec le congo brazzaville je donne l'exemple aussi avec l'angola vous avez les forces angolaises au ba yey ko zwa ini parti amabile ya congo brazzaville mais maintenant le président tisekedi azo se nga na ba force négative ou yo ba zali angola ou ba zana congo brazzaville ayebis si bango boc boc sede ba zone eza okipete parce que ba zone eza okipete c'est déjà vos zone ou yo kinshasa aza kou nga kou reclamé a kou kou sede angote ça veut dire que lorsque messi moussé veni les présidents ougandais aza kou nba eke les zones occupées par les m23 ce sont les zones et rwandaise et à l'image zone nabango ça veut dire que c'est messi kagame qui avait demandé à messi moussé veni à sa déclaration à bongo parce que ce qui kagame a sa déclaration à bongo et qu'officialiser les soutiens officiels yannani ya messi kagame sur le sol congolais ça veut dire que nous sommes dans un triangle ou esali à gestion triangulaire entre messi kagame ainsi que messi moussé veni avec messi kabila ainsi que messi nanga comment moussé veni peut demander aux forces négatives et au m23 de ne pas céder les zones occupées parce qu'il n'y a pas longtemps kagame a l'objet ke aza na ma belé na eza na congo bisou tout au salaki bas dénonciation il yaï les historiens qui sont sortis il yaï les archives ou ibima même avant même que tout pousse tout aux indépendances il yaï même une déclaration de la part de roi le poldé ou à l'obatique et les territoires congolais les frontières congolaises ne se partagent pas avec le rwanda et si le rwanda à 7 heures sur le sol de la bédémocratie du congo il n'a qu'à prouver avec le papier ainsi que les documents légales ou yoyo une européenne ou alors congo belge à l'époque ma pesa qui alors que cette partie et à quoi cela c'est décontrôlé dans ma boko ya ma congolais alors au moment où nous sommes en train de parler mais c'est kagame a et bien qu'est ce qui n'a l'objet qu'est barouandais ou alors le m23 ba cédé ba espace au basal à noter alors et qu'on s'en va bien naka la terreur et qu'on crée au babi naka comment on appelle ça et l'on crée au babi naka la même publique et international ça veut dire que tout le monde excusez moi tout le monde à comprendre que c'est moi qui est en train de soutenir le m23 et c'est moi qui est en train d'envoyer les militaires sur le sol en rwande me tobo sanate tobo sanate keke me se kagame a travaga toujours en mode de de sisi parité kagame a comme un serpent akoye ko yaboui ozo monna nyoka zo yaboui me okko komprendre tena nengi nyoka nako baluka akko bongo la moutou na yena si ma po bandano kende ko komprendre tene et le chef de l'état a komplike me se kagame a zana suscite yakomona basso danaye na este balungwa namabeli akko kagame a un seul souci c'est de démarrer au sud autant que possible dans la partie est reprise démocratique du congo afin de continuer à créer les exactions et à piller les ressources de la reprise démocratique du congo les minerais dans les différents territoires dans les différentes localités dans la partie est reprise démocratique du congo mais également de continuer à semer la terreur à semer ce qu'on appelle les sensations mais également les hostilités ça c'est l'ambition des messieurs kagame mais aussi le temps qu'il ya un protocole d'accord aussi le temps qu'il ya une médiation qui est jouée entre la république angolaise ainsi que la république rwandaise et congolaise mais c'est kagame n'est pas prêt de céder à l'or son soutien vis-à-vis de ses armées il ya parti il ya est-ce que je peux avancer il ya n'envoie pas comme on a l'élo hoyo la sortie médiatique il ya messieurs mousseveni les présidents gandais moi m'a rabobo la sali m'étonne pas parce que kagame et mousseveni bazaï loko moko avec l'exemple n'apprécibido entre l'angolaï le congo brazzaville vous allez comprendre que bison n'a pas congolais angambo tozaké loko moko parce que tout le bac à la langue moko nous partageons la même culture nous partageons je peux dire le même la même culture la même mentalité ce qui nous sépare seulement c'est seulement les fleuves et je peux encore le dire que les fleuves congo c'est un fleuve que nous les partageons avec nos frères d'en face si on enlève seulement les fleuves les congolais de là ils vont acheter les espaces chez nous et nous de l'autre côté nous allons acheter les espaces de l'autre côté là bas ça veut dire qu'entre la république démocratique du congo et le congo brazzaville il ya que le fleuve qui nous sépare voilà pourquoi il ya un artiste comédien que j'apprécie aussi le travail qu'il est en train de faire ces derniers temps c'est parmi le jeune comédien dans notre pays herman amici qui est venu avec un slogan que les voisins doivent surveiller les fleuves mais lorsque les voisins surveillent les fleuves ça veut dire que ces fleuves aussi est entré aussi de profiter à nous aussi les peuples congolais ça veut dire que la population congolaise d'en face et la population congolaise de kinshasa nous sommes un seul peuple nous sommes inus par la culture et par l'histoire voilà pourquoi de l'autre côté y'a de ma congo de chenou aussi à de ma congo de l'autre côté y'a de bangala de chenou aussi à de bangala là-bas y'a de balouba chenou aussi à de balouba et y'a de bassoil et là-bas chenou aussi à de bassoil ça veut dire que nous sommes un seul peuple alors lorsque messe mousseveri à zako l'obaye kele m23 ballon wana bazon wana te c'est pas ce que y'a parti y'a ma kambo itali mabele ya kongo bako pesa adef nalou paske les adef nalou ba revandika kape pouvoir na bango o mousseveni a boto la salakou d'état alors les adef nalou sont entré de trake osi le rejime de mousseveni alors l'okola baza ko derangeye a zane espacite a ko pesa bango na uganda y'e pa zana katya ko refléchi ke a zwa ini parti y'a mabele na ye a pesa yango ba ba nani ba ba adef nalou ego salamaté alors lorsque les m23 bako zwa ini parti mabele ils peuvent facilement se partager la terre congolaise mais nous disons que ces projets ne marchera pas les projets de la balycanisation de la république démocratique du congo ne marchera pas aussi longtemps que messe kagami ne veut pas céder les processus de luanda nous nous sommes derrière les présidents de la république nous sommes derrière les commandants suprêmes félix antoine c'est que le tulombo nous sommes entrés les soutenir médiatiquement nous sommes entrés de les soutenir sur le plan médiatique sur le plan et notamment des médias nous pensons que ces combats ici nous allons la porter haut à la main et que les forces de défense les forces de sécurité les forces de renseignement des migrations nous devons tous être derrière les commandants suprêmes les présidents de la république voilà où c'est venu à witi consa la déclaration à l'objet qui ba m23 bamba cde bay the anatette car les garde des amis colléles kaki karri ga asa la qui perd intervient à l'objet qui basse oben esali ok i peur l'oc d'aura kinshasa azar kouré est connaître tel que les m23 basalib à congolais alors les zones occupées par les M23, ce sont des zones rwandaises. Et quelques jours après, nous sommes venus à la déclaration que les M23 sont occupés de la zone rwandais, de la zone rwandais. Est-ce que vous comprenez dans quelle politique le chef de l'État a pour faire face? Est-ce que vous comprenez dans quelle politique nous sommes venus? Azzali a joué un double G. Azzali a joué une politique à double vitesse. En même temps, il est en train de jurer sur sa collaboration franche avec le président Tissékedi. En même temps, il est en train de soutenir Messe Kagame. Voilà pourquoi nous demandons au chef de l'État d'ouvrir les yeux. Nous demandons au chef de l'État d'être vigilant. Nous demandons au chef de l'État de ne pas être fragile. La position qu'il a prise vis-à-vis de Messe Kagame, ça doit être une position qui ne peut jamais renoncer. Et lorsque nous nous attendons que le président de la République ne puisse pas dialoguer avec le M23, nous, les gens comme nous, les patriotes marabobola, les souverainistes que nous sommes, nous sommes en train de nous réjouir parce que la souverainité de notre peuple est en train d'être remise, notamment en liberté. Mais également, la force est de l'autorité de l'État. Lorsque le président de la République a négocié dans la M23, en tant que Congolais de père et de mère, en tant que compatriote, moi, ça me réjouit. Parce que nous avons vu Kabila dialoguer avec le M23. Nous avons vu Mouze amener ces conglomérats des aventuriers, des voyous, des criminels, des terroristes sur le sol congolais. Mouze a été ascensiné après avoir révoqué les accords, après avoir remis en cause les accords qu'il avait signés avec le Rwanda. Parce que Tisekedi l'avait dit, les gens que vous avez amenés, demandez-leur de nous fournir, de nous faire une partie. Nous allons leur payer pour le travail qu'ils ont bâti, de vous aider à faire chasser Mobutu, et afin que vous puissiez gérer alors bien la République. Etienne Tisekedi a été pris par Mouze et il a été envoyé à Kabila Kamanga pour aller faire l'agriculture. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous ? Nous avons connu l'infiltration, les LCDK, les LCDM, nous avons connu ce qu'on appelle les SDP, nous avons connu les M23-1, et les M23-2, les M23-3, les M23-4, les M23-5, les M23-6, les M23-7, les M23-8. Aujourd'hui, nous en avons plus de M23-20. Tout ça, le seul souci est de pouvoir balcaniser le pays, mais également de continuer à payer les ressources de notre pays. Est-ce qu'il n'y a pas une autre partie que Messe Kagame peut aller exiger qu'il a les sols, il a des terres au niveau de la pays démocratique. Nous sommes venus et Kagame pour les M23-1. Lorsque nous sommes venus, nous avons connu les M23-1, nous avons connu les M23-1, nous avons connu la partie de la pays qui nous a connu pour l'occuper. Nous avons connu que nous sommes venus et que nous avons connu pour l'appuyer Kagame et que Kagame nous avons connu pour respecter le processus de la Lwanda. Ça veut dire que le processus ou le processus ou le processus ou l'Ezali à Lwanda ou le processus ou l'Ebeba. Babylon une autre partie de la déclaration telle. Un nomme mouan na ye na arme un nomme neve na ye. Vous avez eu l'occuper M23-1 libéré l'on l'occuper na RDC parce que l'on l'accusé l'abango. l'accusé l'ambassade ya rwanda na congo alo bieke le m23 ba cdt le cola congo azali kou reconnaître et keba m23 baza wa congolais alors bas espace oubango baza koukipé ezali ba espace est rwanez est ce que je peux encore avancer est ce que je peux avancer j'en suis brigitte qui ba boutai kolanda video o eto tia ki na emision abiso na kote la la se le komunike o ezali ya efardesi me nyalinga ki to salamo analiz mouke panda ke nou soms entret d'attendre la sinyati o ezali ya processus ya lwanda kagameh parti rwandaise ministre affaires étrangères rwandaise a signati déjà ministre yafeu étrangères congolaise et intégration régionale et francophonie a signat kipé déjà et parti ouan est parti angolaise o ezali ministre des affaires extérieures ya lwanda ou alors ya angola a signati déjà tout à coup cela awa plan et harmonisation et à l'appliqué rwanda abimisa ba soldan ayena congo m23 a libere ba zon ou eza okipe soki ba sali angote ba kou metre en place ou ba benga ka eta major general ou eza li ya ba espace ya sadek ou eza li ya processus ywana ponan kou kende suko ku trake ba fdele ponan kou libere ba espace ba za okipe kimi e kota na este kimi a pe e kota moutou na moutou asana ma kamona ye ti se ke li a se concentre nama ga moutou tali processus ya développement ya ko futa ba minganga ya ko tonga ba opito ya ko tonga banze la ya ko sala misala ko kere ba emploi paske bilan bilenge ya congo esengeli ba sala me keski ya fe ke le e fardesse a traver le porte-parole ba kenne ko sala komunike ou bolandi na entre ya émission dapre information nazi et ligny kolo ba eke mese kagame azali toujours na katia koluka koma ip discréditer les processus de loanda alors on discréditant les processus de loanda mese kagame va obtenir alors des bénéfices quels sont les bénéfices que mese kagame va obtenir lorsqu'il va discréditer les processus de loanda le premier bénéfice est que mese kagame va continuer à est surexploiter ou alors à continuer à exploiter les minerais sur le sol congolais mais également son projet sur la balcanisation de la rdc sera un projet qui sera récit et sera un projet qui va trouver son compte alors qu'est ce qu'il faut il faut maintenant discréditer les processus de loanda voilà pourquoi les fardesse ont fait communiquer les communiqués que les fardesse a fait c'est pour demander à tous nos militaires de cesser toute collaboration officielle avec les fdlr parce que kagame est prêt de prendre même les images de prendre des vidéos et les démontrer en disant que voilà comment les fardesse et comment gouvernement de kinshasa est en train de collaborer avec les fdlr alors lorsque vous me demandez de ne pas traquer les fdlr sur le sol congolais c'est comme si vous êtes entré d'exposer mon régime alors si tel est le cas moi mese kagame je continuerai à combattre contre les fdlr sur le sol congolais ça veut dire que nous allons alors donner les pouvoirs à mese kagame de continuer de pouvoir faire quoi à traquer les fdlr sur le sol congolais yangou moni et fardesse a soutenu premier a kei pour la roussa la communique ouana pour la cousine nga naba soda nabiso bas à la moussika naba fdlr bas à la moussika naba fdlr et miko lesakoya il aura une opération kanga fdlr dans ma boko oui moi je pense qu'il ya des opérations comme ça dingue à l'époque il ya laka kanga faké naba boko le lo ouye sengel tout ça la pe opérations kanga fdlr naba boko tout kanga fdlr naba boko alors toko kende nako tanga moi message moko ezale akonte teni ya makamwiza ko le kana nan nivou ya ya este ya repibie demokati du congo le message ezali wapi tozo tanga on nous signale ke nan nivou ya 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 saké nan nivou ya saké sabiyonu deja donc nan saké kuna sa ne va pas il ya les détonations depuis quelques temps ou yo yo nan nivou ya saké ezali kokene alors situation sécurité na leste repibie demokati du congo iraka garcia saint nicolas le député qui collabore avec les groupes armés les députés nationales de l'ensemble pour la république de moïse katoumbi le général loupo ya kasha madjoni est un officier extrêmement dangereux pour la république il y est de sa participation du gouverneur militaire à bison de la confiance du président de la république et commandant suprême de l'armée pour déstabiliser et opposer les institutions légalement établies ce messieurs cherche à créer des conflits entre l'assemblée nationale et le président de la république entre la population et les chefs de l'état mais aussi entre l'assemblée nationale et le gouvernement de la république il est plus que le genre que il est plus que le genre de l'arrêté et de la cheminée avant le jeu devant les juridictions compétentes pour les juger et lui permettre de répondre de ses actes notre armée les forces armées de la démocratie du congo a besoin des officiers compétents qui collaborent bien avec son peuple j'ai porté plainte contre loupo ya isant de mon pouvoir constitutionnel à la grande satisfaction du peuple et itourien qui me fait confiance et me soutient à 98% je prends en témoin la communauté internationale ici la plainte est là la plainte est là c'est ce qui a été notamment cité par loupo ya cachama notamment de soutenir le groupe rebelle qu'on appelle zaï dans la province de lutourie alors à monsieur l'auditeur général et forces armées congolaises à kinshasa gombe république démocratique du congo son excellence monsieur le président de la république chef de l'état avec l'expression des hommages le prix différent palais de la nation à kinshasa gombe honorable président de l'assemblée nationale palais du peuple à kinshasa linguala son excellence madame la première ministre chef du gouvernement hôtel du gouvernement à kinshasa gombe madame le représentant spécial du secrétaire général des nations unies en république démocratique du congo kinshasa gombe à son excellence monsieur l'ambassadeur de la délégation de l'union européenne en république démocratique du congo à son excellence madame l'ambassadrice du royaume de belgique à kinshasa gombe à son excellence madame l'ambassadeur des états unis d'amérique concerne plainte contre le général luboya kashama johnny gouverneur militaire de la province de lutourie mais moi je me pose une question lorsque les gouvernements militaires dénoncent ce qu'on appelle l'insécurité et en dénonçant les sécurités il cite énormément certains congolais qui sont en collaboration avec le groupe armé ici c'est un député national qui est cité notamment sur cette affaire est ce que le gouvernement militaire il est dans les rêves est ce qu'il est aux abois est ce qu'il a commis ce qu'on appelle une heure parce que c'est lui qui est le commandant des opérations dans cette partie de l'arbit démocratique du congo c'est les gouvernants militaires il joue l'intérim notamment du gouverneur de la province il a ce qu'on appelle les les informations en taille réelle il a le service des renseignements militaires il a les sommes des renseignements civils il a les services de renseignements des tous les nouveaux il maîtrise même je peux encore dure les pouvoirs coutumiers dans cette partie de l'arbit démocratique du congo il y représente les chefs de l'état les commandants suprêmes mais lorsque un gouverneur militaire dénonce qu'il ya les députés nationaux qui collaborent avec le groupe armé moi je pense que cette question ces députés on devait l'interpeller par les services compétents on devait l'interpeller par les services compétents on devait d'abord interpeller les gouverneurs militaires notamment par l'auditorat militaire ici dans la vie pour les kinshasa mais également pas le ministère de l'intérêt parce que le gouvernement militaire est en train de faire le gouverneur le l'intérim du le thé rime le thé humain voilà il est à il est l'intérimé il fait l'intérim notamment du gouverneur de la province dont est ce n'est pas bien n'ayez nan niveau il ya kinshasa après sa ma explication n'ayez son qui azali n'a pas prêve et que l'honorable icaran ou azali député elia itoury balouka moyen mamma yé n'a coup de cassation bassin en assemblée nationale balévé à immunité n'ayez bassa bisaye est ce que le président de l'assemblée nationale l'honorable président vital kamer est ce que azali nakati a coprotégé la député ou on ne peut pas comprendre que dans un état les gouverneurs militaires celui qui fait l'intérim notamment du gouverneur de la province il essaye quand même de mettre un point de vie illicités nommément les députés nationaux élits par le peuple dans la partie est réplique démocratique du courant de la sainte province qui sont en train de collaborer avec les groupes armés mais la situation est en train de passer comme ça personne ne parle nous sommes toujours dans des distractions alors que ce sont des situations extrêmement grave on doit interpeller ces députés ils sont au moins à toi ils sont au nombre de toi ces députés doivent faire l'objet d'une interpellation au niveau de l'assemblée nationale et si un moyen on peut procéder par la levée de leur immunité et enfin qu'ils soient jugés devant ce qu'on appelle la cour de cassation ces députés doivent être poursuivis parce que lorsque le gouverneur est en train de citer nommément ces députés qu'ils sont en train de collaborer avec les groupes armés en tout cas mais c'est une situation extrêmement grave le commandant suprême peuvent aussi de son côté de s'articuler de la situation nous sommes dans quelle république est ce que le président de l'assemblée nationale le président vital kamer il est en train de soutenir ou alors de protéger ses députés est ce que le président de l'assemblée nationale est en train de jouer la médiation est ce qu'elle il joue les jets de l'ennemi nous avons une situation qui est en train de perdurer il ya plus de trois décennies et cette situation il ya plus de 12 millions de victimes il ya plus de 6 millions et de 8 millions de femmes qui sont violées dans cette partie de la démocratie du Congo nous avons plus de 4 millions de déplacés de guerre ils sont au niveau des camps de mugunga mais là les gouvernements militaires citent énormément certains compatriotes qui collaborent avec ce groupe armé qu'on appelle zaï dans la provine de lutour et ses compatriotes sont les députés ils sont ici à kinshasa ici est ce qu'il n'y a pas moyen d'interpeller ces députés les services compétents les services de renseignement militaire basse nana nous n'a un cours de cassation babinga de pitouan balomba immunité nabarro basse ambisabango passambisabango on ne peut pas comprendre nous sommes dans quelle république mokatoza agressé il ya les compatriotes au basali cité yako soutenir batouana mais ces gens là sont libres en liberté les gens là sont libres de tout mouvement mais nous sommes dans quelle république est ce que nari si de quoi qu'on dit maïque est de pitté national russes basse cité gazaco soutenir zelenski à zako soutenir icraïne et puis poutine attiquier même anna malie et pas nakimi goïta même maintenant niveau ya ya boukina façon et pas la traoré mais n'a moment tout le baboué ma député n'a déjà basé dans la prison à l'événement immunité et puis bâti ni marron à prison peu importe la présomption d'innocence toko banza eke gouverneur militaire a sali moussa naye a dénoncé a tangi bango service compétent bassa moussala yé ou akéi ko sézi akéi ko foumda gouverneur militaire par contre akéine ko foumda gouverneur militaire loupo ya kashama biso tozali ko souteni le gouverneur militaire loupo ya kashama namoussala ou ya zaliko sala le gouverneur n'a fait que son travail il a il a il a au fait il a décliné les responsabilités de tout soutien aux groupes armés et les travails ou ya zako sala a dénoncé batou modélo biso en tant que le wazalendo médiatique tozali ko soutenir yé et sengali ba dépité ouana ba dépité ou nabalou kamoye ba interpellé bango par le service compétent na cour de cassation ba levé bango ba iminité ba sambisabangou le député est allé porter plainte oui c'est bien vous avez porté plainte vous avez déposé une plainte contre le gouverneur loupo ya kashama c'est bo bien nous sommes dans un état de droit ou tous les individus basalina se ya ba juridiction compétente yambo kanabiso mais également les dépités au batangie ouana et sengali service à renseignement et sengali service compétent bas sambisapé les dépités ouana et ce qui est grave encore nous avons toujours soupçonné moïse katoumbi d'être derrière les mouvements de m23 nous avons toujours soutenu nous avons toujours soupçonné et nous avons toujours dit que katoumbi serait derrière le m23 parce que katoumbi n'a jamais condamné l'agression rwandaise et que katoumbi est d'accord avec ce que kabila et nanga sont en train de faire voilà pourquoi le député membre de l'ensemble de moïse katoumbi est en train de soutenir le groupe armé dans la province de Yaitou il y a le code éco il y a tous ces mouvements là qui se créent il y a les seigneurs de guerre ou basakou nan basakou trake yamèm de jeunes entrepreneurs mouye basa yusu moussa nan bango bien ezate parce que y a le groupe armé ou basali kokène ko kanabazon ponankou louka kou esploaté ba minere ba te kababon ba zobambon me se dépité la ou batangie est-ce qui y a pa mouye ba longo la tozo senga na kou de cassasyon tozo senga na Assemblée Nationale President Vital Kameri livré ba dépité ouana ba ke na kou de cassasyon ba sambisabango on ne doit pas être une république qui couvre les péchés notamment yabatou basali ko kolabouge nan ba enemi ya république batou ba koufina est-ce ouana batou basa koubouma bango se ne sois pas les individus bango basa ba kongolete kabinone buza ba kongolete nous avons suivi la plénière et salama ki lobby cette plénière yahi la plénière sur les lois de finances ou sur les finances de l'exercice 2023 2024 yahi des interventions qui ont été faits chaque d'hôpité a pris la parole pour pouvoir soit dénoncer ce qu'on appelle les crimes économiques dans notre pays mais il y en a d'autres qui ont pris la parole pour chercher peut-être à traquer naïvement ou alors nous pouvons le dire de la manière de s'acharner contre ceux qui ont servi la république je vous ai toujours dit ici à tango coque que nous devons être une république qui doivent protéger les valets nous devons être une république qui doivent protéger les ce qui est sacré les choses sacrées pour le développement de notre pays et les valets nous les retrouvés nous les retrouvons dans les individus entre les congolais et congolaises entre les filles et les fils de la démocratie du congo est-ce que c'était un péché pour ces congolais de servir la république est-ce que ça a été un péché ou alors une infraction de bien servir la république ça n'a jamais été une infraction de servir de bien servir la république ça n'a jamais été un péché pour un fils ou alors une fille de la république démocratie du congo de bien servir son pays et le seul péché que ce congolais retrouve c'est de pouvoir travailler à côté de ces réseaux des mafieux de ce réseau de frappeurs de ce réseau de ces bandits des criminels économiques qui ont pris pendant un moment donné la république et l'économie les bidiers notamment les trésors publics entre leurs mains aujourd'hui nous sommes en train de voir quand même que les finances de la république est en train de prendre l'ampleur aujourd'hui nous connaissons que désormais il ya aussi ce qu'on appelle la procédure d'urgence pour le paiement des dettes intérieures dans notre pays quel est le mal si un congolais accepte de payer les dettes intérieures de notre pays quel est le mal si un congolais nous avons connu mouzitu mouzitu a payé plusieurs dettes extérieures dans notre pays et c'est d'être que la république démocratie du congo avait vis-à-vis de nos partenaires empêché et étouffé le développement économique de notre pays mais aujourd'hui nicolas kazadi est arrivé il a dit qu'il est important pour nous de payer aussi les dettes intérieures est ce que vous serez content que votre père votre mère ou que vous pouvez servir la république et que vous ne soyez pas payé est ce que ça vous sera quelque chose de bien vous avez servi la république dans n'importe quelle fonction vous avez occupé des différents folks et des différentes fonctions des différents fois un poste mais vous n'avez jamais été payé il ya ceux qui ont servi la république dans l'armée dans l'administration dans la migration dans les services de renseignement dans la dans la dans la dans la conseillerie du président de la république mais ces gens là n'ont jamais été payé nicolas kazadi arrive il dit nous devons commencer à payer ces gens où est les péchés où est les péchés de payer les gens en mode d'urgence et nous avons suivi un député national qui du coup c'est ce paiement des dettes ont été fait ou alors ont été fait sous la violation flagrance des lois mais si cela a été fait sous la violation des procédés qui a n'aucun respect des lois mais il faut aller saisir les services compétents on doit quitter cette république ddc plein ici on doit quitter cette république là le congo n'a plus besoin de ça si aujourd'hui vous sentez que vous êtes lésés et qu'on a pillé les finances publiques on a bradé ou alors on a je sais pas moi on a on a volé les on a détourné l'argent des trésors publics il ya les services compétents qui est là nicolas kazadi c'était député national si vous avez senti qu'il a violé les procédés il n'a pas respecté les lois mais allait saisir la cour des cassations nicolas kazadi en dehors d'être ex ministre des finances aujourd'hui c'est être député national hier il était au niveau du plénière il était au niveau de l'assemblée nationale il était à la plénière il a participé mais on sent c'est comme si c'est de l'acharnement contre ses fils de la république aucun ministre n'a servi ce pays comme un ministre des finances comme nicolas kazadi je l'ai dit en connaissance des causes chers compatriotes nicolas kazadi a servi la république démocratique du congo tout en étant ministre des finances avec ses expériences nicolas kazadi a été au niveau de la banque centrale de notre pays nicolas kazadi a été au service des finances au niveau de togo nicolas kazadi a été partout dans le monde entier il a servi les institutions les bottes le world aujourd'hui les chefs de l'état a gagné le pouvoir nicolas kazadi est arrivé dans notre pays comme les conseillers spécial du chef de l'état en matière de finances après il a été noté comme ambassadeur itinérant et après avoir servi les chefs de l'état les pays à travers ses fonctions les présidents avaient trouvé que c'est un homme intègre c'est un homme qui a de la valeur c'est un homme qui maîtrise les finances publiques c'est un homme qui peut bien protéger les finances de notre pays et il peut apporter son expérience voilà pourquoi on avait envoyé nicolas kazadi d'être ministre des finances nicolas kazadi n'a pas été placé comme ministre des finances parce qu'il était louba parce qu'il partageait la même province linguistique ou la même espace linguistique avec les chefs de l'état mais c'est parce qu'il avait la maîtrise de ce qu'on appelle les finances publiques quelle est la faute de nicolas kazadi parce qu'il avait protégé les finances publiques mon webbimi ba kenekosa la projet à la padelle chers compatriotes tout le banon l'ikambo ouy mon webbimi nicolas kazadi abimi simboro pour la première fois bakkei basso mi bafoba basso mi balapade il fallait basse la raforage d'avis la kinshasa au gouverneur de la ville gentilin mobila avec un document signé par lui même avec un compte créé au nom de l'hôtel de ville parce que nicolas kazadi d'avoir accepté de prendre l'argent dans les comptes de l'hôtel de ville il y a un document signé à l'époque par le gouvernement gentilin mobila d'avoir accepté de prendre l'argent l'argent dans les comptes de l'hôtel de ville il y a un document signé à l'époque par le gouvernement gentilin mobila d'avoir accepté de prendre l'argent dans 50 et lors des passages de gentilin mobila et au niveau de top congo il n'a jamais accepté que non l'argent a été versé dans 50 alors qu'il y a un document signé de lui même nicolas kazadi a dit avan ke tobi misa mbong ou msoussou tope sa ponan ko finanse proje a la padè bo yana non naba la padè ou an aboussoum baki total a misa la évolue et komina nivoni vitel kamere a été interpellé ici juge et puis condamné ici au niveau de se perka ici c'est a kozi ya ba proje ya ba bo sa verike nikola kazadi a empêché seulement ce qu'on appelle le détournement des derniers publics mais comment c'est lui qui a empêché qui n'aille pas les détournements c'est celui-là qu'on acquise alors que ceux qui ont détourné ils sont aujourd'hui en liberté et puis ils sont comme les saints du dernier jour comment c'est lui qui a protégé la caisse de la république il est aujourd'hui vilipandé de tout le monde par rapport à ceux qui ont détourné est ce que nicolas kazadi il avait commis l'erreur de pouvoir protéger les finances publiques aujourd'hui on nous dit non nicolas kazadi a payé les dettes intérieures sans aucun respect des textes et des lois dans notre pays mais apparemment la même procédure c'est ce que l'actuel ministre des finances de nous famba est en train de faire mais que voulons nous les gens qui ont servi la république qu'on les l'air paye pas la république a des dettes nous avons les dettes extérieures mais également les dents intérieures aujourd'hui sur le plan de la crédibilité internationale les finances publiques a un problème famba n'arrive pas l'actuel ministre des finances n'arrive plus la banque mondiale et les fmi aujourd'hui on dit mal à nous donner des crédits financiers parce que ils n'ont pas quelqu'un qui est aux affaires à qui ils peuvent faire confiance et donner ce qu'on appelle les finances publiques et nous donner des crédits afin que cet argent puisse se servir la république dans les différents projets nous avons le projet de gratuité de l'enseignement nous avons le projet de 155 territoires qui est aujourd'hui bloqué et les députés qui a cité les noms de nicolas kazadi ces députés là il était le député dans les comptes de samain les députés a été nommé ministre du plan comment il avait laissé les projets de 145 territoires est-ce que christian moando peut nous dit à quel niveau aujourd'hui les projets de 145 territoires qu'il avait laissé parce que le ministère du plan a la vocation et la capacité de donner ce qu'on appelle l'architecture sur le plan des gestions de la république est-ce que le ministre du plan à l'époque il peut nous donner comment on appelle ça ses réalisations à la tête de ce ministère l'ancien ministre sur les finances nicolas kazadi a procédé au remboursement de la dette publique intérieure par une procédure d'urgence pour un montant de 778 milliards de francs congolais dont 451 milliards de francs congolais des 7 des 7 des dettes commerciales non certifiées ce remboursement a été effectué sans respect des lois sans justification ni cohérence avec un dépassement de 504 % des crédits alloués une gestion obscure de l'argent de l'état dénoncé par les députés christian moando hier à l'assemblée nationale cher honorable c'est beau bien de dénoncer mais moi je pense qu'il faut aller à la vitesse supérieure il ne faut pas toujours dénoncer si vous avez des prêves si vous avez des prêves moi tant qu'un compatriote je vous demande d'aller saisir la justice si vous avez des prêves moi à tant qu'un compatriote parce que quand on parle des finances publiques ça veut dire que moi maraboubou là j'ai aussi droit à ces finances publiques dans mon territoire aboudjala ils ont droit de ces finances publiques ce sont des finances qui doivent construire des routes des décès agricoles ce sont des finances qui doivent construire les écoles les hôpitaux mais également à réhabiliter je vois même les bâtiments d'émission tif et moi lorsqu'on parle de plus de 778 millions des fois un mia des francs cfa des francs congolais pardon ça veut dire que j'ai droit aussi de cet argent alors cher député nicolas casali c'est aussi un député comme vous aujourd'hui il n'est plus aux affaires si vous trouvez que nicolas casali avait détourné alors moi je pense il serait souhaitable d'aller au préalable saisir la justice parce que nous sommes dans un état de droit ce n'est plus la justice c'est d'hier qui on avait les hommes forts qu'on ne pouvait jamais toucher aujourd'hui nicolas casali si vous sentez que nicolas casali avait fait des infractions il avait payé des dettes intérieures sans aucun respect des lois dans notre pays des lois des finances alors vous êtes libre d'aller saisir la justice moi je ne veux pas vous attaquer mais j'attaque alors votre dénonciation nicolas casali son dossier est au niveau des cours de cassation l'instruction de son dossier sur les dossiers de la padelle bientôt là peut-être il sera acquitté mais pourquoi nous voulons aller dans un sens de l'acharnement contre ce fils de la république les chefs de l'état a défendu les pouest de nicolas casali est ce que ce n'est pas parce que au niveau de la belgique les chefs de l'état s'étaient rendu compte que nicolas casali a de la vallée et c'est quelqu'un qui maîtrise les finances publiques et c'est quelqu'un qui a de la crédibilité sur le plan international aujourd'hui les finances publiques n'arrive pas à faire ce qu'on appelle les mobilisations sur le plan interne en ajoutant la crédibilité internationale afin que nous puissions avoir des crédits et faire ce qu'on appelle les bidjets et j'écris même que les bidjets notamment qui votent au niveau de l'assemblée nationale puisse être réalisé parce que là ce sont des chiffres mais là il faut passer aux actes il faut maintenant aller tout cas n'a si quoi batala n'a n'a ni tout le monde qui mobilisez par recettes pendant que ça a pris de 18 milliards de dollars pour que bon on a salami salta la lille au gouvernement nous avons besoin de la bato yoyo par rapport à la crédibilité de l'ambangue tout le monde libanda est ce qu'il faut à nicolas kazali zala qui parce qu'andimai qu'il a conservé la république moi je pense et c'est le tout à la cohérent dans ma cambouna bisso tous à lui koussala ok la république et kendéribosso n'a qu'on féliciter un du jeu qui travaille depuis un moment donné qui est de soutenir la vision du chef de l'état qui est en train d'appuyer la politique du chef de l'état sur la gestion des entreprises de l'état c'est déjà depuis qu'il est là il fait un travail de titan il fait un travail remarquable c'est les dg loukoussa qui est en train de faire un travail remarquable au niveau à la tête de l'onatra est-ce que pour la première fois que nous pouvons avoir un dg qui est en train de servir la république un dg qui est en train de travailler selon la vision du chef de l'état de tous les dg qui sont passés à la tête de l'onatra nous n'avons pas connu et dg comme un messier loukoussa qui est en train de travailler moi je ne parle pas des accusations non moi je vois des réalisations je vous ai toujours dit que moi mara bobola je suis un homme pragmatique quand c'est rouge c'est rouge quand c'est noir c'est noir et messier loukoussa qui à la tête notamment de l'office national des transports l'onatra qui est en train de faire un travail de titan on doit les féliciter nous devons les féliciter il est dans la ligne droite de la vision du chef de l'état aujourd'hui les agents et cadres de l'onatra n'arrivent plus à faire des différentes manifestations comme c'était à l'époque nous avons connu l'onatra comme les entreprises qui ont fait ce qu'on appelle qui ont qui ont excellé dans les marches dans les grèves qui ont bâti les records en ce qui concerne les grèves et les marches aujourd'hui l'onatra les agents et cadres sont maintenant tranquilles dans leur bureau en train de travailler allez même au niveau de cette entreprise à l'endroit seulement vous allez sentir ici il ya les passages d'un messier qui travaille bien ici il ya un homme qui est en train de travailler selon la vision du chef de l'état l'onatra aujourd'hui est debout les agents et cadres de cette entreprise sont derrière les dg l'oukouissa et nous sommes entrés de les féliciter et nous passons qu'il doit continuer à s'étaler les objectifs assignés à la tête de cette entreprise aujourd'hui les dg l'oukouissa est entré notamment de respecter le travail qu'il est en train de faire et nous passons que les objectifs qu'il a signé avec les chefs de l'état de remonter cette entreprise et de voir l'onatra l'onatra revêtir encore de sa belle robe est ce que je peux avancer j'en sais brigitte qui parle est ce que je peux en quoi avancer la situation au yo et aliko leka na niveau yamakambo itali gratuite enseignement les enseignants basali ko senga ba fouta bangote non basho zwanbong la bango normalement mais les enseignants basho ko senga nabakko yabamboudi denge basse ya entre banques syndicales la gouvernement ba pesa bango miso roana et permettre bango ba continue kotangisa ba ima je beléboza ko mona oh non basho l'on l'infigia chef de l'état au nom ba elèvre basali bout au babet iba elèvre massas non ce sont les anciennes images ban manipuler binoté la gratuité de l'enseignement ne souffre pas seulement ministres actuelles ya finance au yo peut-être il n'arrive pas à bien travailler n'y aza koulou kakoussa la nini kokokate kokokisa ou eloko ba bengi proje ou ba sinya ki bako yamboudi entre bak sandikal nan gouvernement andima kye ki ako fouta mbongo wana alo loko la bango ba yoka kye ki ako fouta mbongo wana ne ba sinya balobye ki ba profite ba mbongo ou yo ba sinya ya bako ba pesa bango chers compatriotes fosali kokende malembe malembe pona koussukisa ya moussa la nabiso les fonds national d'entretien routier cdg est en train de faire un travail remarquable est ce que ce n'est pas important pour nous ya qu'on féliciter ba dgeo basa koussa la moussa la malembe les entreprises de l'état et aliba entreprise aliko contribué par rapport ya croissance économique yambou kanabiso les belges nous ont laissé combien d'entreprises et aujourd'hui nous en avons combien la plupart des entreprises que les belges nous ont laissé aujourd'hui ces entreprises n'existent pas non plus nous avons connu limité industrielle lorsqu'on avait donné le nom de limité industrielle ce n'était pas par les sentiments c'était parce que limité abritait beaucoup des industries aujourd'hui à limiter l'inimité industrielle est devenu limité résidentiel mais s'il ya des dg s'il ya les entreprises qui sont en train de travailler selon la vision du chef de l'état nous devons remercier ces dg je vous ai parlé ici les dg par exemple de look les dg lukoussa de l'onatra il ya les dg notamment aussi des fonds forestiers nationaux des fonds de fonds national d'attitude d'entretien routier les fonds nez les dg du fonds nez a les fonds forestiers forestiers et aux alam alam ou les dg moulomba où elles allaient travailler pendant que luka coréa coréboise et qu'on travaillait et puis qu'on luka n'a 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 pas à faire gagner les marchés du carbone comme mais contrairement nous avons entendu que il ya eu les fonds de carbone qui a été détourné par le ministre mais aujourd'hui les fonds forestiers nationaux à travers les dg moulomba le travail est entré de se faire et aujourd'hui l'objectif et les billes de ces fonds forestiers national est entré notamment de travailler et d'évoluer normalement les agents et cadres de cette de ses services de l'état qui appuie les chefs de l'état sur le plan environnemental de conserver nos forêts de protéger nos forêts afin de lutter contre les dérèglements climatiques afin de lutter contre les changements climatiques le dg moulomba est parmi ceux qui appuient la vision du chef de l'état dans ses travails et je ne saurais jamais finir j'en suis brigitte qui bala de pouvoir féliciter le directeur général de congo airways les dg norbert sengamal qui fait un travail et qui se dit être déterminé afin de remonter cette entreprise la plupart des compatriotes ne veulent pas voir congo airways disparaître la plupart des compatriotes veulent voir que congo airways puissent encore reprendre les activités parce qu'ils doivent se déplacer en toute sécurité certifié aux a membres des yata alors aujourd'hui congo airways si cette compagnie a disparu alors ça sera un choc pour les congolais voilà pourquoi le nouveau directeur a dit intérim le directeur général norbert sengamal qui se dit être déterminé avec ses expériences de plus de 30 ans 33 ans dans l'administration de l'avisage de l'aviation civile de pouvoir remonter cette entreprise les agents et cadres et cette compagnie sont derrière le nouveau directeur général merci beaucoup et nous allons nous retrouver à la prochaine bye j'ai stéphane ou pas la moindre ongoye à l'oumba congo la faille et enfin